Et bien salut à tous c'est Demon Slash, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 en ma compagnie pour l'ouverture EV5 Force temporelle du coup on va essayer d'aller un petit peu rapidement comme ça vous avez un maximum de booster pour le maximum de visuel sur cet épisode du coup on va faire une quinzaine de minutes de vidéo Alors donc on est sur Petite Commune, on commence, alors je ne veux pas dire les noms encore une fois, je vous laisse lire de toute façon Le petit Pikachu, j'aime bien le petit Fantominus, c'est sympa le design Oh le petit Caldo je l'ai déjà eu tout à l'heure, enfin pour moi tout à l'heure mais pour vous dans l'épisode précédent Donc je ne le garde pas, je ne vais pas le garder en double ça ne sert à rien Le petit Minotope, alors effectivement c'est pas très droit ici Je ne sais pas pourquoi c'est pas droit C'est la caméra, non c'est bon Ok donc premier reverse, ah au reverse rare, Volcaropod j'aime bien J'aime bien ce Pokémon en général, il est sympa Ok, oh dresseur en reverse, donc une commune Ok, avec Bianca, oh ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Oh, ça c'est vieux, Alligature, un Pokémon préféré Incroyable, en holographique, je ne l'avais même pas quitté là-dedans Ah mais c'est trop bien Ah ils ont vraiment mélangé un peu tous les Pokémon, ça c'est cool, ça change C'est vraiment plaisir, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir Donc je ne le garde pas celui-ci parce que pour ma collection Puisque c'est un Pokémon qui n'est pas légendaire et qui n'est pas ultra C'est dommage, mais effectivement c'est un beau souvenir de mon côté Voilà voilà, j'aime beaucoup Donc on passe au deuxième booster avec un petit Suikou Donc Serpenteau, Serpenteau pour les intimes Il y a son nouveau nom là, Serpenteau, franchement Non mais Serpenteau, genre ils ont pu trouver autre chose comme nom, franchement, vraiment Qu'est-ce que c'est que ce nom de merde là ? Bon après pourquoi pas, ça change un petit peu, mais je ne suis pas fan Ok, donc là on est sur un petit Spectrum Oh, sympa, j'aime bien Il se fait un petit peu, genre il est en train de cambrioler Il s'est fait réopérer et tout, c'est un peu une petite histoire sympa Ok, Gryana qu'on avait déjà eu en reverse, pardon Non, l'a eu en holographique celui-ci Pas vu en holographique Oserad, ok Ah, Métallos, c'est vraiment des sciences à Pokémon, c'est incroyable Waouh, Serpenteau, les designs sont... Ah, j'aime bien, le design de Serpenteau, sympa Non, ils sont originales, sachant un petit peu On est un petit peu aux bases, en fait, on revient un peu aux bases, on dirait Elecable, pardon Waouh, c'est incroyable aussi ce Pokémon là Alors j'ai préféré Magmar Mais il m'a gagné du coup derrière Mais effectivement, les câbles sont sympas Donc en reverse, une commune Et on a quelque chose d'intéressant derrière Dryel, je crois, c'est d'être une alternative C'est sûr que c'est une alternative ça C'est la dernière ? Je pense pas que c'est la dernière Non, il y a encore une carte derrière C'est une alternative, c'est sûr et certain Reverse, alors vous la voyez, moi je la vois pas encore Parce que je la pose de mon côté Elle est magnifique Mais c'est quoi ça ? Effectivement, c'est une alternative du coup Mais c'est quoi ce délire ? What the fuck ? C'est quoi ce bordel ? Dryel et des bonhommes dessus C'est incroyable Mais j'ai l'impression que c'est fait par un enfant en fait Parce que je sais qu'il y a des cartes Qui ont été dessinées par des enfants Et qui ont été du coup reprintes Alors pourquoi pas ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça Pour certaines choses Je trouve que c'est un peu bizarre Mais elle est sympa Elle est très originale cette carte là J'aime bien, c'est un peu enfantin comme ça là J'aime bien Vraiment sympa Oh, on a un double hit Ah, pas du tout J'ai cru, j'y ai cru J'y ai tellement cru parce que regardez ça Le truc était tellement fou Ça brillait de partout en plus Ah, dommage Mais c'est pas là Dryel est très très beau Magique Dryel Oh, j'aime bien ce Float Mesh Float Mesh, carrément de l'en rappeler Ça c'est la nouvelle évolution du coup de Fofo Rêve Et après Majirev du coup Mais ça c'est la version de Fofo Rêve en temps passé en fait Il s'appelle Float Mesh Dans le temps passé Original Bon, Float Mesh un peu pourri comme nom Mais j'aime bien le Pokémon en soi Il est vraiment sympa J'aime bien le... Waouh Le design est vraiment fou Vraiment sympa Ok, donc vraiment sympathique Franchement ces cartes là Pour l'instant sont plutôt pas mal Sauf certaines J'ai l'impression que les basiques en temps passé et futur Elles sont un peu moches Je sais pas pourquoi Elles sont un peu bizarres Mais j'avoue que c'est le seul défaut Que je dirais pour l'instant Dans mon avis Parce que je trouve qu'elles sont plutôt pas mal Ces cartes Donc hop, de mon côté Je retire le petit code Parce que je les garde Pour ceux qui se posent la question Je garde les petits codes Sachant qu'il n'y a plus de... Avec les dingés à enlever en fait Maintenant il n'y a plus Tout est dans l'ordre Ce qui est bien Pas besoin de faire de manip Donc un petit goût de langue Oh, Crocodile Ça fait longtemps aussi celui-là Noirfang Du coup on en a parlé tout à l'heure Ok Oh, Belle de neige Ça fait longtemps aussi lui Ah non, Belle de neige C'est l'évolution de lui C'est vrai Non, c'est pas assez longtemps Ouais, ok Celui-là on l'avait déjà eu du coup Archeodon Ça c'est vieux Waouh Incroyable Forivoire Ah c'est ça l'évolution de... C'est comment dire Fer, je sais pas quoi Range de fer Ou une merde comme ça là Je sais plus comment il s'appelle L'eau d'enfant À moins que c'est du passé Du futur Je ne sais pas C'est vrai que c'est ça aussi maintenant Oh, c'est quoi la carte derrière là ? Oh, on a une carte vraiment bizarre derrière Je ne connais pas du tout C'est quoi ce truc là ? C'était une... What the fuck ? C'est pas une secrète du coup C'est une série... C'est une carte dans la série Et je crois que c'est une nouvelle carte Je sais pas comment... C'est un peu comme les Amazings Ou les Shiny dans certaines séries Et là c'est un nouveau truc Mais je sais pas ce que c'est Comme rareté ça L'étrange cap héroïque Donc ça c'est une dresseur Alors, je sais pas pourquoi En fait, je la trouve belle Mais pas belle En fait c'est bizarre Je trouve qu'elle est vraiment originale Cette carte là Mais je trouve qu'elle est un peu spécifique Un peu spéciale Et du coup c'est une... C'est considéré comme... Enfin, dans la première reverse Entre guillemets Ça remplace la première reverse Ok, bon je sais pas Tu sais quoi comme truc Enfin, je me renseigne C'est marqué... Ah, c'est high tech Ah, c'est marqué ici C'est une carte high tech Du coup Et ça c'est vrai qu'on a un petit peu lu Sur le display à l'arrière C'était écrit derrière Qu'il y avait des cartes high tech Et bah ça c'est la série high tech Du coup C'est un nouveau truc Alors je sais pas ce que c'est Ah oui, puis c'est marqué en gros là Comme un con J'ai pas vu High tech Et ici aussi high tech Ok Donc c'est une série de cartes spécifiques Pourquoi pas Alors je pense que c'est un nom Mais en vrai c'est high tech Du coup pour le coup Donc deuxième reverse Enfin, première reverse du coup On est sur la petite... Oh, on est sur une... Un double hit d'ailleurs au passage Et c'est une... Oh, ça a l'air d'une minecarte Oh putain Je le connais très bien ce pokémon En vrai je le connais bien Parce qu'on l'avait eu On a vu la meilleure carte de la série Je crois que c'était... C'était EV2 Ou EV1 Je sais plus Non, EV2 on l'avait obtenu Le petit... Une carte était très chère Et du coup c'est celle-ci On l'a pas celle-ci Du coup vous allez voir derrière Moi je la posais Vous allez l'avoir en premier avant moi Donc là petite reverse Que je fais de côté Et la petite rigilune Et du coup celle-ci C'est une holographique C'est pas une... On est pas sur un double hit Du coup c'est une holographique Pardon Ok c'est une holographique Attendez je regarde un truc Avec une holographique Et c'est bizarre parce que Elle est pas bizarre cette carte Attendez Parce qu'elle est pas pleine l'étoile Elle est bizarre non ? Non c'est moi qui fais des films Non c'est moi qui fais des films je pense Et ce pokémon là du coup C'est Réguline Effectivement je l'avais eu En version alternative Incroyable Mais celle-ci du coup Elle est très sympathique Bon elle m'intéresse pas Je vais être de mon côté En reverse Voilà voilà Donc je suis plutôt sympa Je suis plutôt sympathique Hop je vais de mon côté Les deux cartes là Excusez moi si vous voyez rien Sur l'écran tout à fait normal Ok donc le petit Larry Bull Oh ma toucheux Ok C'est pas souvent qu'on le voit Lui en pokémon Ça c'est vrai Ok Oh le bout de tout est marrant Ouais j'aime bien franchement L'athios du coup L'athios on l'avait déjà eu Je crois que tout à l'heure On a eu l'athios Oui on n'aurait pas eu l'athios Je pense qu'il doit y être Si il y a l'athios Il y a l'athios forcément Ok Sympa L'acécateur en première reverse commune Pourquoi pas Sympa on l'avait déjà vu tout à l'heure En commune Enfin en commune basique pardon Le symbiose en version une commune Et là on a par contre une ex je pense Oui c'est une ex Et on a Mireidon Oh j'aime bien J'aime bien le design J'aime beaucoup Magnifique Alors je préfère Mireidon que Coréidon Pour le coup Et effectivement incroyable J'adore La supériorité du Pokémon C'est incroyable Incroyable J'aime beaucoup Ah j'adore Franchement j'adore Je vous laisse comme ça En attendant que j'ouvre le deuxième booster Qui est déjà ouvert En fait juste à prendre les cartes Un passage Pour le coup Mais incroyable Vraiment incroyable Et je trouve que les boosters S'ouvrent aussi très bien Enfin ils s'ouvrent très bien Par rapport à certains boosters J'ai pu ouvrir Parce que moi je garde En fait les packaging Les arts 7 Je les garde complets En vide du coup Et c'est vrai que Que je n'ai bousé Que un seul je crois C'est tout le cas Que j'ai déjà ouvert Jusqu'à maintenant Donc c'est assez incroyable Donc celle-ci Il est vraiment vraiment top Donc à la fin de l'épisode Je donnerai un petit peu Mon avis Sur les ouvertures aujourd'hui Ok Le petit fantominus Qu'on avait déjà vu je crois Non peut-être pas Le petit boudet On l'a pas vu celui-ci Victini Ça je vais garder du coup C'est un Pokémon Fabuleux Ou semi-légendaire Comme on l'appelle dans le milieu Moi je t'appelle toujours Semi-légendaire Mais bon effectivement On peut appeler ça Fabuleux Voilà Ok Oh le tangaliste Qu'on avait déjà eu Tout à l'heure Ou Fortress En une commune du coup Pour une Pokémon Alors je viens de le voir En une commune classique Juste à côté là Avant de remettre le tas De classiques Sur le tas classique Ça fait bizarre Mais effectivement Ok Pourquoi pas Triverse Les boulets Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon Il a pas d'évolution Il a rien Je connais pas du tout celui-là C'est un nouveau je pense Parce qu'il a pas d'évolution Il a rien Alors je sais pas ce que c'est C'est sa première évolution peut-être Mais je sais pas ce que Je pense Oh ça brille beaucoup là Est-ce que c'est une holographique Ça brille vraiment beaucoup C'est une holographique Malheureusement oui Reliquant tonnographique Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Donc on s'arrête à environ 15 minutes de vidéo Moi j'ai le timer en fait Du coup ça fait que je peux voir A combien de temps on s'arrête précisément Pour vous Bah vous voyez sur la vidéo Que vous avez déjà filmé De toute façon On est pas en live direct C'est pour ça C'est vrai que je fais pas de live direct Ouverte de carte J'en ai fait une fois Et ça a plutôt bien marché Mais c'est vrai que j'en ai pas refait Moi c'est du temps en fait Le truc si j'ai pas forcément le temps De tout tourner d'un coup Là je vais faire une pause Pour de mon côté Pour vous il y aura pas de pause Ce sera d'affilé de toute façon Les vidéos sortiront d'affilé Mais sur plusieurs jours d'écart Après je sais pas trop Ça serait un petit peu aléatoire En termes de sortie Il y a plus de sortie Comme avant où je sortais tous les dimanches C'est un petit peu aléatoire maintenant Un golem ok Maril ok Très longtemps ce pokémon Ouais vous voyez c'est là J'aime pas trop le design en fait Ah Pachmula ça vient de noir et blanc Ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-ci Les câbles qu'on a vu tout à l'heure Ok on a eu donc le pomme de fer En une commune reverse Ok pour le coup Je préfère celui-ci Qui a la version du coup classique Un peu plus brillant Après c'est vrai que ça va un peu plus penser A des fausses cartes pour le coup Pour la couleur Je trouve un Mais ouais ok Pourquoi pas Ok le Rosiliab Tout ça pas en reverse Et le Volcaropod En holographique Je crois On l'avait eu je crois Peut-être qu'on l'a vu en holographique Ou en reverse Je sais plus Ok je ne sais plus Je ne sais plus On en fait encore Encore deux boosters Et puis on va s'arrêter là Pour cet épisode 2 Ok hop Ah peut-être qu'on a quelque chose Ah oui ça a l'air d'être pas une holographique Parce que l'holographique Maintenant j'ai reconnu C'est vraiment brillant Argent Et c'est tout basta Il n'y a rien de plus S'il y a un petit décalage On voit que c'est une hex Parce que ça déborde un peu de la carte Là je pense que c'est soit Là ça a argenté un peu Bon comme si c'était holographique Mais c'est vrai que pourquoi pas Ça pourrait être autre chose Et j'ai l'impression que c'est autre chose Parce que regardez ici Vous ne voyez pas avec la caméra Moi je le vois Parce que vous voyez le reflet en fait Et si on voit la bordure qui est dépassée On voit que c'est un petit peu différent Que de l'argenté basique Ou holographique Bien entendu Parce que ça on est sur de l'holographique Oh des KT Ça fait tellement longtemps Que je ne l'ai pas vu en carte Celui-ci C'est incroyable Oh là je crois qu'on a une alternative Pas du tout Putain je me suis fait fainter encore Ah on est encore sur de la classique Le Fort Ivoire du coup Cette version là Pourquoi pas Ok Première reverse Doudouvet J'aime bien ce pokémon Sympa Et Goût de langue Donc c'est deux reverse communes D'ailleurs Et celle-ci Est-ce que c'est Ah oui c'est une ex Effectivement J'avais bien vu la bordure Qui était différente Voyez on voit l'extension de la bordure Incroyable Torterra Mais c'était mon vieux Ça me rappelle tellement de souvenirs En 2005 Quand je verrais mes premières cartes Un pokémon de version perle diamant Et platine du coup C'était incroyable Ça fait vraiment des souvenirs Pour le coup Waouh Waouh j'adore Elle est trop belle en plus Vraiment j'adore Franchement C'est un très beau choix D'avoir repris les anciens pokémon C'est incroyable J'adore Vraiment Incroyable cette carte Magnifique Magnifique Pour l'instant Je suis très très content Je vous avoue Que je ne pensais pas Qu'il y avait vraiment vu Alors je voudrais De mon côté Un autre booster Qui n'était pas prévu Voilà je vous reprends Désolé Du coup ça a passé un petit peu 15 minutes Mais c'est pas grave On s'en fout un peu On est sur le dernier booster Du coup Donc on l'avait déjà vu Le Terral On ne l'avait pas vu Je crois Ou tout On l'avait déjà vu Boumata On ne l'avait pas vu Celui-ci Oh Tête de fer Tête de fer Du coup qui est très oxide Mais en version Ah j'aime bien Cette version là Un peu horrifique Comme ça Par contre C'est vrai que Sur la carte là Ça fait un peu bizarre Je n'aime pas trop Comme je l'ai dit Les temps futurs Ou temps passés C'est un peu bizarre Sauf certaines ça va Mais certaines sont bizarres Roserad ok Alors première River c'est une commune Beraxka Ah bah voilà C'est l'évolution Du bousier En fait En réalité c'est un bousier On ne peut se le cacher C'est un putain de bousier Et du coup C'est Une espèce de Là il a évolué En espèce de tic Je ne sais pas En tic avec une glace On dirait une glace Bizarre Ou une crotte inversée Je ne sais pas C'est plus bizarre Pourquoi pas Donc là on est Ce premier reverse Pourquoi pas Le fantominus du coup Et je crois qu'on a Une simple holographique Derrière Et oui On a l'origine En holographique Qu'on avait déjà eu tout à l'heure Ok Donc le fantominus Ok Pourquoi pas Sympa Le petit régime Qui fait toujours plaisir Après je trouve Qu'elle est un peu sombre Encore une fois C'est le temps passé C'est vrai que c'est dommage C'est un peu sombre Ces cartes là Sont un peu sombre En fait les temps passés Tems futurs Et c'est ça qui est un peu dommage Sur ces cartes là Mais ok Pourquoi pas Pourquoi pas Donc sympathique Bah écoutez Merci à vous d'avoir regardé Cet épisode 2 Mais on se retrouve Pour un épisode 3 Prochainement Pour le coup Vous allez voir Quelques jours après Et moi de mon côté Je ne sais pas trop Dans combien de temps Je vais refaire ça Je crois que je vais faire ça Dans le même jour Mais les ouvertures Parce que je suis très impatient Pour l'instant Je suis assez content On a des belles cartes On fera bien entendu Un récap Comme d'études de chaque display A la fin de la série Pour aussi en termes de valeur Ce qu'elles valent En temps réel Actuellement Parce que bien entendu Je vous expliquerai un petit peu Le fonctionnement Comme d'études En termes de valeur Comment que ça marche Etc Donc merci à vous D'avoir regardé Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada